Bonjour à tous, à demain matin au Salon. Demain toute la journée, on sera présents, des souverainistes et avec des agriculteurs, syndiqués ou indépendants. Donc il y a un micro qui circulera et avec des intervenants et des journalistes. Donc comme vous avez vu, je viens d'apprendre il y a quelques minutes a priori, que le grand débat organisé par Emmanuel Macron comme il l'a fait pour les gilets jaunes serait annulé. Pour moi, c'est pas une surprise forcément. En fait, c'est quoi l'enjeu ? L'enjeu, c'est de calmer la colère des paysans. C'est quoi la stratégie économique pour la paysannerie en Europe ? C'est d'avoir, au niveau des populations, plus que 1%, voire 0,5% ou 0,3% de la population d'agriculteurs. Donc de laisser le cannibalisme continuer, que les exploitations s'agrandissent sans rémunération réelle, mais que les exploitations agricoles soient de plus en plus, comme elles le sont déjà, intégrées à la coopération agricole et à l'industrie agroalimentaire, qu'elles soient coopératives et privées, voire intégrées au GMS et, bien sûr, arriver des financiers dans le foncier comme on en voit arriver ou comme il se développe aux États-Unis, notamment à travers Bill Gates. Donc voilà l'enjeu. L'enjeu chez nous, ils savent très bien qu'ils sont capables de mettre en place un schéma, c'est le schéma de la FNSEA, qu'il y ait 100-120 000 fermes en France. Bien sûr, ça, ils ne peuvent pas le dire, parce qu'un syndicat qui se revendiquerait pour la destruction d'une partie de ses membres, c'est évident que ça ne peut pas se dire. Mais bon, en sous-main, c'est bien comme ça que ça fonctionne avec leur multinational de l'agroalimentaire. Donc l'enjeu, là, qui se renvoie à la patate chaude, c'est que personne ne veut porter la responsabilité de l'échec. Et ce n'est pas une histoire des soulèvements de la terre ou pas soulèvements de la terre. Arnaud Rousseau ne veut pas porter la responsabilité de ce fiasco économique agricole. Donc il dit « je ne me rendrai pas au grand débat » alors qu'il est en co-gestion totale avec le gouvernement. Quand il dit « je ne me rendrai pas au grand débat », quand il dit « nous n'accompagnerons pas le président de la République forcément partout dans les allées », alors ça déjà c'est faux, parce que ça ne sera peut-être pas lui directement, mais ça sera ses acolytes. Donc c'est simplement qu'il veut faire croire qu'il n'est pas en co-gestion avec le pouvoir. Il faut le dire, ce n'est pas la peine de le cacher. Ce n'est pas une honte, c'est comme ça depuis 1945, il faut le dire. Après, il faut parler des résultats. Vous avez eu des bons résultats sur certains domaines. Le statut du fermage, il y a eu des choses qui ont été faites, qui sont indéniables, qui ont été des avancées pour le monde agricole. Et puis, surtout à partir des années 80, même des années 60, mais surtout à partir des années 80, le syndicat s'est fourvoyé dans la financiarisation de l'économie, comme d'autres pays, et il n'a pas proposé d'alternative au monde agricole, chose qu'il aurait pu faire avec un groupe de pays, puisqu'il gère le COPAC OGK, les 27 FNSEA en Europe. Donc, il se détache, entre guillemets, c'est des coups de com' du président de la République, c'est pour démontrer qu'il n'est pas lié au pouvoir politique, en fait, il est lié totalement au pouvoir politique. Ils sont en co-gestion totale, de par le financement, 10-11 millions d'euros par an, qu'ils ont de l'État français. Après, ils ont les cotisations volontaires obligatoires, plus de 200 millions d'euros, entre 2 et 300 millions d'euros, qui vont aux filières chaque année, qui sont gérées par le syndicat. Donc, ils sont bien en co-gestion totale, mais ça, il ne veut pas emporter la responsabilité, qu'il est en co-gestion totale. Il est également le syndicat en co-gestion totale, avec Emmanuel Macron, enfin, Bruno Le Maire, si je veux être plus précis, puisque toute une partie des investissements qui ont été faits depuis ces 30-40 dernières années, ils ont été faits avec la Banque publique d'investissement, c'est-à-dire avec le bras de l'État, donc dans la méthanisation, dans les agrocarburants, dans un tas de filières. Donc, ils sont main dans la main avec les pouvoirs en place. Donc, c'est comme ça, c'est un fait. En fait, on peut en débattre, on peut être pour, on peut être contre, il y a eu des choses bien de faites, il n'y a pas eu que des choses mal, attention. Simplement, le résultat aujourd'hui, on le voit, on est à un tournant, depuis, moi, je dirais, les années 80, il aurait fallu changer de logiciel, surtout avec deux suicides par jour, et personne ne veut prendre la responsabilité. Donc, ça va être beaucoup d'opérations de communication, il va faire croire qu'il est en divergence avec les pouvoirs politiques pour dire à Emmanuel Macron, Bruno Le Maire, le ministre de l'Agriculture, c'est vous le problème, prenez la responsabilité. On sait très bien que tous les traités de libre-échange y continuent, mais attention, le COPAC, OGK, FNSEA a toujours validé ces traités de libre-échange. Il est pour les traités de libre-échange, comme Emmanuel Macron, comme Nicolas Sarkozy, comme François Hollande, comme Jacques Chirac, en gros, depuis Pompidou, si on veut faire vite. Donc, voilà le truc. Alors après, vous allez avoir, je vous retiendrai au courant dans la semaine, vous allez avoir plein de communication, vous avez des industriels qui commencent à dire du lait qui font 1 à 2% de résultats. Alors, vous m'expliquerez comment des industriels qui sont, qui ont investi dans le monde entier, qui ont racheté des concurrents, peuvent racheter des concurrents, investir en permanence dans le monde entier et faire 1 ou 2% de résultats. Vous m'expliquerez comment ? Et faire partie des plus grandes fortunes de France. Vous m'expliquerez pourquoi Lactalis ne publie pas ses résultats économiques. Bigard ne publie pas ses résultats économiques. Et nos coopératives, on fait des SAS, des filiales, pour pas qu'ils reviennent d'argent à l'associé coopérateur. Donc, tout ça est de la foutaise. Vous allez avoir un grand spectacle pendant 8 jours avec des gens qui vont être à l'intérieur du salon. Nous, on n'ira pas parce qu'on ne veut pas cautionner cette com. Vous allez avoir des gens qui vont venir avec des marques, des briques de lait pour faire de la com. Ils ne vont surtout pas vous dire la vérité. C'est à eux que ça va rapporter, ceux qui ont ces business-là, lorsque la marque n'appartient pas aux agriculteurs. Si la marque appartient aux agriculteurs, là, c'est autre chose. Mais si la marque, comme dans certaines briques de lait ou autres, n'appartient pas aux agriculteurs, il y a Anguilles sous roche. C'est des gens qui montent des business sur le dos de la paysannerie. Voilà la vérité. Alors ça, personne ne va vous le dire. Moi, je vais vous le dire pendant 2 jours. Je vais vous le dire après, par les journalistes qui m'ont invité. Moi, je n'ai aucune action chez qui que ce soit. Donc, je n'ai rien à perdre, rien à gagner. Donc, moi, je vous dirai la vérité. Et la vérité, on le voit sur le terrain parce qu'il y a 2 suicides par jour. Et je vous avais dit qu'il ne se passerait rien et que ça ne changera rien. Débat ou pas débat, ça ne changera rien. Il n'y aura pas de résultat sorti salon. Et ça, je pourrais vous en parler demain. Parce qu'ils sont en train de tourner l'opinion publique et le débat, les journalistes sur les plateaux. Mais c'est vraiment minable, minable quand je les entends parler des normes, qu'il faut qu'on ait les mêmes normes. Mais où est-on ? Où est-on ? Les normes n'ont absolument rien à voir là-dedans. Le fond du sujet, ce n'est pas les normes. Les normes, c'est un sujet qui vient en 3, 4e position une fois qu'on a réglé le problème central qui est des prix à hauteur des coûts de production avec une gestion des volumes par pays. Il est là le sujet. Il est là le sujet. Le revenu. Les normes, c'est pour botter en touche. Voilà. C'est pour éviter de parler du fond. Voilà. Moi, je vais vous en parler pendant 2 jours. C'est une belle mascarade. Je vais vous prendre 2 exemples pour ceux qui connaissent l'agriculture ou ceux qui la connaissent un peu moins. Ceux qui font des moutons ou des vaches à laitantes, ça n'a rien à voir avec les normes. Comparer l'impact des normes dans une exploitation, quelqu'un qui fait du mouton ou de la laitante à un agriculteur qui fait ces productions-là dans le reste de l'Europe ou dans le monde, les normes n'ont aucun impact sur une exploitation qui fait de la laitante ou du mouton. Ce qui a tué le mouton, c'est le Commonwealth. Il n'y avait pas les normes à ce moment-là. Macron n'était pas au pouvoir et Bruno Le Maire était en culotte courte. Donc, essayons de revenir au cœur du sujet, au cœur du réacteur. Le cœur du réacteur, c'est le revenu des paysans. Mais ça, personne ne va vous en parler. Parce que pour aller trouver des résultats sur le revenu, moi, je vais vous en parler pendant 2 jours, on sait ce qu'il faut faire. Il faut retoileter le système, il faut regarder du départ de la ferme jusqu'à l'arrivée dans le magasin les souris qui mangent le gâteau. Voilà. Ça s'appelle retoileter un système, revisiter un système, répartir la valeur. Parce qu'une filière, c'est une addition de valeur ajoutée. Et l'addition de valeur ajoutée, elle ne peut pas se cumuler s'il y a 2 acteurs qui mangent tout le camembert. Voilà. Je vous dis à demain. Merci.